Hey mec, tu manges pas de foie gras ? Moi j'adore ça hein ! Non ! Ah, de la terrine de campagne hein ! Non ! Rillettes de canard ! Non ! En tout cas moi je sais pas comment tu fais hein ! Parce que j'adore le foie gras poêlé ! Et bah pourquoi ça m'étonne pas ? Et oui mes chers amis végénousiens, comme chaque année le réveillon approche et toujours la même question. Mais que faire à manger à ces insupportables véganes, végétariens et intolérants en tout genre ? Et bien ne cherchez plus, j'ai la solution ! Une petite terrine au mori de derrière les fagots. Alors lancez les confettis, débouchez le champagne et la recette, c'est par là ! Chaque année c'est le même dilemme. Après le gavage numéro 1 de Noël vient le gavage numéro 2, celui de nouvel an. L'idée du jour est simple, c'est de faire une terrine pour tous, c'est à dire vegan et sans gluten. Et pour ce faire on va utiliser un ingrédient, de l'agar agar. Agar agar… Agar agar… Jamy, tu peux nous en dire un peu plus ? Ah mais quelle bonne question ! Alors l'agar agar, on en parle beaucoup en Occident depuis quelques dizaines d'années. Mais il faut savoir que ce gélifiant naturel était déjà utilisé au Japon au 17ème siècle. La gracilaria et la gélidium sont deux algues rouges qui vont être bouies, filtrées, déshydratées puis séchées afin d'obtenir cette poudre blanche, neutre en goût et en odeur, que l'on nomme agar agar. Elle représente une alternative végétale à la gélatine qui est obtenue à partir de porc ou de bœuf. Elle nécessite toutefois d'être portée à ébullition dans un liquide chauffé à près de 90 degrés. Elle se solidifie rapidement en refroidissant. Enfin, son pouvoir gélifiant est près de 6 fois supérieur à sa cousine gélatine. On compte environ 2 grammes, soit l'équivalent d'une cuillère à café pour un demi-litre d'eau. Bon, je me légène ici, moi je vais au chaud. Merci Jamy pour cette nouvelle explication. Pour cette recette facile et accessible à tous, trois opérations. Premièrement, préparation des moris. Deuxièmement, préparation de la masse. Et troisièmement, finalisation de la terrine. Pour la recette du jour, je vais utiliser des moris séchées, mais vous pouvez aussi utiliser des moris fraîches. Dans ce cas là, ajoutez environ 5 grammes de moris fraîches. Bon, vous êtes prêts ? Alors on y va ! Dans un récipient, faites tremper les moris séchées dans le lait pour environ 12 minutes. Esserez-les et conservez le lait du trempage. Hachez finement les moris et qu'elles soient fraîches ou sèches, c'est la même procédure. Surtout, gardez-en entière pour la déco. Faites-les revenir dans l'huile, mais attention à bien brasser, elles ne doivent surtout pas griller. Vous pouvez même ajouter quelques gouttes d'eau. Après deux minutes, retirez du feu. Dans une casserole, versez la crème de soya, le lait de soya, le vinaigre balsamique, la sauce tamari et un quart de cube de bouillon de légumes. Portez le tout à ébullition et brassez bien. Et bien sûr, pour ceux qui suivent la chaîne, vous l'aurez compris, le principe est le même que la panna cotta. Hors du feu, ajoutez l'agar-agar et un peu de sel et un peu de poivre. Enfin, ajoutez les moris et portez une nouvelle fois à ébullition, en brassant bien. Versez ensuite le mélange dans un bocal. Mélangez bien les morceaux de moris, finalisez en faisant joli, puis au frais pour une heure. Et voilà, mes petits gourmands, une terre et nos moris et avec un morceau de pain sans gluten, par exemple, vous allez vous lécher les babines. Pour info, la saison des moris s'étend de mars à juin. Mais pour moi, cette recette est meilleure avec des moris séchés. Et en plus, c'est un petit côté classe pour les fêtes. Voilà une nouvelle recette qui claque bien et impressionnante de facilité. Dans le sac, en plus, vegan et sans gluten. Pas mal, hein ? Riette Vecnogluzienne, nous n'avons pas tout à fait les mêmes valeurs. Alors, si vous aussi vous adorez dire à l'année prochaine ou vous fixez des résolutions absolument intenables, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou alors à laisser un commentaire, qu'il soit positif ou négatif, c'est égal, ça me permet de m'améliorer. Mais le top du top, c'est de vous abonner à la chaîne ou de partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je tiens sincèrement à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à mettre ce projet en place et aussi à tous ceux qui se sont déjà abonnés à la chaîne. Je vais tâcher de tout déchirer en 2018 et ça, c'est aussi grâce à votre soutien. Il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, c'est Et plus sérieusement, je vous souhaite une magnifique année 2018 pleine de réussite. Et surtout, faites chiner vos papilles ! C'est dégueulasse ! Ah, merde ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est dégueulasse ! Ah !